Salut mes papillons! Salut tout le monde! Comme vous pouvez voir, avec le titre, je me suis faite percer la langue! Enfin! Ça fait tellement longtemps que je veux me faire percer la langue. Ça fait des années, des années, des années. Et c'est enfin chose faite. Fait que c'est pour ça que si je parle un peu mal ou un petit peu sur le bout de la langue, c'est à cause de ça. Mais ça, ça va juste durer quelques jours. Après, ça va redevenir normal. C'est juste que, évidemment, je ne suis pas habituée. Donc, c'est une habitude. Mais bon, je vais m'habituer et tout va être correct. Je suis vraiment énervée. Ça fait environ, je dirais, à peu près une heure et demie que je me suis faite percer. Je suis allée à une place proche de chez moi. Je ne suis pas allée à celle-là que j'allais habituellement, genre que j'allais toujours. Parce que je suis arrivée là et c'était fermé. Puis, hier aussi, c'était fermé. On est mordi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que là, je voulais vraiment asseoir cette année. Puis, en plus, je voulais avoir un lap de temps assez... Pas long, parce que ce n'est pas vraiment long. Mais le plus possible de lap de temps entre là et ma fête. Parce que ma fête, c'est très, très bientôt. Aujourd'hui, on est le... Le 30 mars... Oh boy. Le 30 septembre. Ma fête, c'est le 11 octobre. Ça, c'est dans 12 ou 13 jours. En tout cas, moins de deux semaines. Puis, normalement, il faut attendre deux semaines. Deux semaines, genre... Il est vraiment guéri. Et, ben, non, il n'est pas guéri. La guérison se fait en plusieurs mois. Dépendant des gens. Mais, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en deux semaines, genre... T'es habitué. T'es capable de bien manger. Puis, tout ça. Donc, c'est sûr que je voulais avoir un lap de temps de plus... Un peu plus jusqu'à ma fête. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment le faire aujourd'hui et arrêter d'attendre. Donc, j'ai décidé d'aller à une autre place que je n'étais jamais allée. Mais que j'avais déjà entendue. Qui est proche aussi de chez moi. Parce que, dans le fond, proche de chez moi, il y a trois places à piercing et tattoo. Puis, j'étais allée aux deux autres. Mais l'autre ici était fermé. Puis, je voulais vraiment essayer ça là parce que j'avais vraiment entendu des bonnes choses. Puis, j'ai été vraiment satisfaite. Puis, le gars qui m'a percé était super nice. C'était un anglais. Mais, quand même, il se débrouillait. Puis, moi, je comprends l'anglais anyways. Puis, j'étais super gentil. Très professionnel. Puis, tout. Ça fait que j'ai vraiment été agréablement surpris de cette place là. Donc, là, j'ai décidé de faire jour genre 1, 2, 3. Puis, je ne sais pas jusqu'à combien là. Puis, je vais prendre une pause. Puis, je vais donner une autre date après une semaine ou après deux semaines. Ou après, je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure que les jours vont. Donc, comment je vais faire ça avec mes vidéos. Mais, là, je ne savais pas si je considérais aujourd'hui comme jour 1 ou demain. Mais, aujourd'hui, c'est le jour 1 là. Même si je me suis fait percer tard. Environ à 8h peut-être. Ou du soir. Mais, c'est la fin de la journée. Mais, quand même, c'est le jour 1 pareil. Fait que, pour le moment, le jour 1 va bien. Demain, ça va être le jour 2 là. J'ai hâte de voir quand je vais me réveiller. Ça va vraiment avoir gonflé, enflé et tout. Honnêtement, ça ne l'a pas tant fait mal. Bien, je dis tout le temps ça à toutes mes vidéos, presque, de piercing. Mais, parce que, pour moi, la douleur, ce n'est pas vraiment un problème, je dirais. Parce que, je suis quelqu'un de tolérant. Puis, moi, je n'étais vraiment pas stressée. Honnêtement, je n'étais tellement pas stressée. Parce que, je suis tellement habituée. Si vous voyez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai plein de piercing. Puis, moi, je suis allée là-bas, là. Puis, je n'étais pas stressée. Je n'étais pas stressée, pas en tout. Genre, no joke, là. Pas pour dire, non, vraiment, comme, vraiment pas. Je suis arrivée là, je suis calme. C'est toujours comme ça. Je n'ai vraiment pas peur, moi. Tout le monde était là, oh my god, as-tu peur? Puis, tu es-tu stressée? Tout le monde m'a texté ça. Puis, je n'étais vraiment pas stressée. Vraiment pas. Fait que, c'est sûr que ça l'aide, là, quand tu n'es pas stressée. Moi, je suis vraiment énervée, genre, dans ce temps-là. J'ai hâte, là, tu sais. Je suis comme, go, go, go. Puis, là, je suis comme un peu fébrine. Mais, je ne suis pas stressée. Puis, tu sais, je n'ai pas peur, là. Tu sais, il y a du bon stress. Mais, je veux dire, par là, je n'ai vraiment pas peur, là. Je ne suis pas comme, oh my god, non, non. Vraiment pas. Fait que, c'est ça. Puis, il l'a fait. Ça n'a vraiment pas pris de temps. Genre, puis, il m'a bien expliqué et tout. C'est sûr que je pourrais faire, ensuite, un vidéo pour vraiment expliquer la douleur en détail. Comme, vraiment, mon expérience sur le piercing salon. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Ça, je ferai un vidéo à part. Mais, pour cette vidéo-là, c'est vraiment, genre, des updates à chaque jour. Comment qu'elle en fait, comment ça va. Pour si ça vous intéresse. Donc, vous savez à quoi vous attendre. Je vais vous montrer bientôt. Inquiétons pas. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Honnêtement, ça m'a vraiment surpris. Parce que, quand il me l'a percé, puis il l'a mis. C'est sûr, ça fait un peu plus moins que ce que je pensais. Mais, c'est rien de grave. Mais, lui, ça fait quand même plus moins que ce que je pensais, honnêtement. Je pensais que j'allais presque rien sentir. Puis, euh... Ouais, c'est ça. Quand il l'a percé, puis après, il a mis le bijou. J'étais vraiment surprise. Parce que je m'attendais à, comme, vraiment le sentir dans ma bouche, là, t'sais. Vraiment, vraiment sentir de quoi présent dans ma... Je le sentais, évidemment. Mais, c'était pas... Aussi pire que ce que je pensais. Je pensais que j'allais avoir, t'sais, sentir comme s'il y avait une grosse affaire. Que je suis tellement pas habituée dans ma bouche. Puis, être là, genre... T'sais, comme, vraiment pas habituée. Mais, non. J'ai fait ça. J'ai parlé. Puis, euh... C'est sûr qu'il y a certains mots qui sont plus dur à dire quand ils sont avec les S. Mais sinon, s'il n'y a pas de S, je parle normalement. Puis, euh... Mais c'est normal, là, pour les premiers temps. Puis, euh... Euh... C'est sûr, on met une barre plus grosse, là, pour le début. Puis, euh, pour le moment, il est vraiment pas enflé. C'est ça, genre, te voir demain, puis tout. Euh, là, il me fait peut-être un petit peu mal. Tantôt, il faisait pas vraiment mal. Il me fait un petit peu, mais, comme, vraiment ténérable, là, genre. Juste, je le sens. Puis, euh... On dirait que t'as plus de salive dans ta bouche. C'est juste parce que, dans le fond, on en a pas plus, mais c'est parce que tu t'en rends plus compte quand t'avales. Fait qu'on dirait que t'en as plus. Puis là, il me fait un petit peu mal. Fait que je vais aller mettre de la glace. Parce que ça, c'est vraiment conseillé, après, de faire ton pulsing salon, d'aller mettre de la glace. Donc, euh... Je m'en vais aller mettre de la glace. Je vais boire de l'eau. Puis, euh, moi, c'est ça, je remange pas. Dans le fond, j'avais déjà soupé. Fait que ça va aller à demain. Fait que... Ça revoit demain! Je vais vous le montrer, là. Salut tout le monde! Euh, là, je viens de me lever pour la journée 2. Puis, je voulais tout de suite commencer à faire, euh, mon vidéo. Que je vais, euh... Je vais voguer un petit peu, on peut dire, durant toute, euh, la journée. Ben, donner des updates, dans le fond. Euh... Bon. Là, hier, hier soir, vers, euh... 11h, 11h30. J'ai checké ma langue parce qu'elle me faisait vraiment mal. Puis, euh, j'ai vu que ça l'avait vraiment commencé à enfler. Euh... Comme, euh, là, elle est vraiment enfler. T'sais, elle... L'enflement a commencé, là. Elle a commencé peut-être plus tôt que qu'est-ce que je pensais. Ça a commencé peut-être même pas trop tard après que je l'aille, là. Mais, euh... C'est ça. Là, je vous le manquais. Vous allez voir qu'il y avait vraiment moins d'espace, euh, à ma barre. Puis, que ma langue est beaucoup plus épaisse. Fait que, euh... Hier soir, euh... J'allais me faire un verre d'eau parce que mon père-sœur m'avait dit de bien hydrater, m'hydrater, boire beaucoup d'eau. Puis, tu sais, en même temps, c'est de l'eau froide. Fait que ça l'aide. Fait que, euh... J'ai commencé avec une paille. Je me suis dit que ça allait être plus facile. Mais, euh... C'était... L'enfer. Euh... Juste le fait, on dirait, d'aspirer. Ça faisait tellement mal. Fait que j'ai fait, euh... Non, laisse faire. Fait que j'ai bu comme ça. Ça faisait mal, mais moins pain. Mais, mais quand même, là, j'étais quand même surpris que juste boire de l'eau, ça me fasse mal. Fait que, euh... Là, hier soir, j'ai décidé de prendre des Tylenol extra-forts, comme ça. Deux. Pour m'aider que ça fasse moins mal. Puis, euh... Après que j'en ai pris, j'en ai pris une à la fois. Tu sais, normalement, j'en aurais pris deux, mais là, pour m'habituer, là, j'en ai pris une à la fois. C'était l'enfer. C'était horrible. Juste avaler. Je comprends pas. Hé, j'étais là, je suis découragée pour le lendemain, genre. Parce que... Je le mettais dans ma bouche, puis on dirait que... Je savais pas où le mettre, genre. Ma langue, comme, bougeait partout, je savais pas où le mettre. Puis là, avaler. En tout cas, ça faisait tellement mal. En fait, quand je me suis couché, c'était correct. Là, je me suis réveillée à 5h20 de la nuit, parce que ça faisait trop mal. Je voulais reprendre deux Tylenone, mais j'hésitais à cause que ça m'avait fait vraiment mal le soir. Là, j'ai checké... J'ai essayé de me rendre dormir, mais ça faisait trop mal. Fait que j'ai checké mon sel. Puis, j'ai gossé un peu sur mon sel pour pas, tu sais, si t'es de même à rien faire, tu te concentres sur le mal. Mais si je checké mon sel, j'ai gossé mon sel, mais ça faisait pas mal. Puis quand j'ai arrêté, ça faisait plus mal. Là, après, ça commençait un petit peu à me faire mal, minimalement. Mais en tout cas, j'ai fait gage à aller prendre. Comme ça, je pourrais bien dormir pour le reste de l'année. Puis, j'ai pas eu de problème après, mais les prendre, ça fait tellement mal. Puis, j'étais découragée de savoir qu'aujourd'hui, il fallait que je mange. Il fallait que je me brosse les dents. Là, c'est moins pire, je me suis réveillée, puis j'avais vraiment pas mal. C'est ça, avec ces billes-là, il faut que j'attende au moins 4 heures entre, là. Ça fait que ça va vers 10h30. Là, ah, mais il est plus que 10h30, c'est vrai. Il est genre 11h... 11h21. Ça fait que je pourrais en reprendre, là, mais... Puis, c'est ça. Ça fait que là, dans le fond, pour déjeuner-dîner, le fameux entre les deux, là, je vais prendre un smoothie. Voilà, je sais pas encore quoi, là, mais je vais pas mettre de lait, je vais mettre de l'eau, parce que pour les premiers temps, c'est mieux de pas prendre trop de produits laitiers, que j'avais entendu. Fait que je vais me faire un smoothie, mais en ce moment, j'ai vraiment pas faim, ça me donne bien. Honnêtement, j'ai peur, parce que juste aspirer, ça fait tellement mal. Juste, c'est comme... En tout cas, c'est vraiment dur. Mais, en gros, ça va bien, là. C'est pas l'enfer, pas en tout, puis je regrette tellement pas. J'aime vraiment ça, avoir ça, même si là, j'ai plus de la misère parler, parce que ma langue est en clé. Ça va bien quand même, puis... Je regarde pas, pas en tout. Mais moi, c'est plus, honnêtement, me brosser les dents que... Brosser en tant que tel, ça va pas tant déranger, mais cracher... Je m'imagine déjà, puis j'ai mal en avance. Ça fait que là, il me fait un petit peu mal, ça fait que je crois que je vais en reprendre. Ça va être tough. Mais en tout cas, c'est ça pour le moment, puis je vous parlerai en mangeant ou après avoir monté. Puis je vais... Je vais essayer d'aller acheter de la nourriture pour bébé. Puis je vais essayer de manger ça, de la soupe et des enfants de maman. Fait que à plus tard pour le jour de... Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus enflé qu'hier, là. Je vous l'avais montré. Salut tout le monde! On est encore dans la Day 2, journée numéro 2. Je vais vous dire un peu comment ça s'est passé pour le moment. Je sais pas il y a quelle heure, je vais vous le dire tantôt. Et d'après moi, un peu moins que 4 heures. Bon. Pour essayer de manger, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une sandwich aux oeufs avec un petit smoothie. Mon smoothie, c'était du jus d'orange, des framboises congelées ainsi qu'une banane. Puis ma sandwich aux oeufs, dans le fond, c'était une sandwich régulière. Une demi-sandwich, ça m'a pris exactement 16 minutes à manger. J'ai pas fini ma sandwich parce que... Pas parce que ça me faisait trop mal, mais juste parce que j'avais plus faim, ça me tentait pas, ça me tentait plus. Fait que... C'est ça, c'était vraiment moins pire que ce que je pensais. C'est sûr que tu peux pas manger des choses dures, genre. Mais ça va quand même bien. Puis il faut que tu prennes ton temps, faut vraiment pas que tu sois pressée. Je vous dirais pas de... Aller vous faire percer la langue puis le lendemain que vous avez une date au resto avec quelqu'un parce que ça va faire dur votre affaire. Mais c'est ça, ça va quand même bien. Puis pour m'embrasser les... J'ai la misère à parler encore plus, on dirait. Pour me brosser les dents, c'est vraiment vraiment facile. Sérieux, c'était vraiment pas comme que je pensais. Puis en ce moment, ça va vraiment super bien. J'ai repris deux Tylenol verts, 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 midi, une heure. Environ, peut-être une heure environ. Fait que c'est ça. Puis en ce moment, ça va vraiment super bien. Mais je sens déjà que... C'est juste la deuxième journée. Puis en tout cas, je sais pas si ça va empirer, j'espère pas. Mais pour le moment, je vois déjà que ça s'améliore. Genre, ouais, c'est encore enflé puis tout, c'est sûr. Mais ça me fait beaucoup moins mal. Puis je sais pas, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise avec. Puis j'ai rincé deux fois. Après, qu'est-ce que j'ai mangé? Mon smoothie puis en fond, mon déjeuner-dîner. J'ai rincé avec du Listerine sans alcool. Puis après, j'ai repris à environ deux heures, deux heures et demie, trois heures, je sais pas. J'ai pris un Popsicle. Dans le fond, je suis allée en acheter parce que j'avais entendu dire que c'était vraiment bon le Popsicle parce que c'est froid puis ça fait vraiment du bien. Puis c'est vrai que ça a fait vraiment du bien à l'âne. J'ai acheté un vraiment comme pas beaucoup de calories, juste 40 là parce que vu que je vais en prendre beaucoup puis tout. Mais ça a vraiment aidé puis après, j'ai encore nettoyé puis en ce moment, ça va super bien. Prochaine étape, c'est le souper. Puis je vais manger une soupe. Fait que ça va être simple. Bien, une soupe avec des nouilles quand même, mais tu sais, c'est pas si pire là. C'est juste que tu manges lentement, genre. En autant que ce soit mou, même si t'as des petits morceaux, genre en autant que ce soit mou, c'est correct, là. Fait que ça va vraiment super bien pour le moment. Vraiment, aucun problème. Fait que probablement que la prochaine fois que je vais vous parler, ça va être demain, dans la journée 3. Ok, ça va, ça va, ça pour la maman. À plus tard. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est la journée 3. On termine la journée 3. Il est... 10h30, alors? 11h? 10h. Je pense qu'il est 10h. Puis c'est ça. Moi, je dirais que la plus grosse différence que j'ai pu remarquer dans la journée 3, c'est que ce matin quand je me suis réveillée, je ne sentais pas mon piercing. Je me suis réveillée vers 9h55 et je ne sentais pas mon piercing. Ça, c'était vraiment bien. Parce que la journée d'avant, je m'avais réveillée, là. Puis, tu sais, ça me faisait mal. Puis, c'était plus enflé, puis tout. Mais là, même en étant qu'à vraiment enflé, il a son maximum à être enflé. Tu sais, il peut pas être plus enflé que ça, là. Mais, ça va vraiment mieux. Puis, c'est vraiment ça la différence entre jour 2 et jour 3 que j'ai remarquée. C'est que la journée 3, je me suis réveillée puis ça me faisait vraiment pas mal. C'est comme si j'avais plus rien. Il est encore enflé. Je pars encore mal. Mais sinon, je continue à manger pas du mou. Mais je mange peut-être des choses que je mangerais toujours, mais plus lentement. Mais des choses que je peux pas manger. Genre, on voulait faire des tacos, mais mon frère m'a mangé, mais pas moi. c'est parce que d'un coup, probablement, il a épicé. Je peux pas manger d'épicé. Puis, c'était trop dur. Non. Puis aussi, je continue de maintenir ces Tylenol aux 4 heures. 4 à 6 heures. Des fois, j'attends un petit peu plus. Mais sinon, je me tiens toujours ces Tylenol. Comme tu dirais, ça l'aide le mal puis ça l'aide vraiment. Puis, c'est ça. Je continue d'avoir mes smoothies le matin. Puis, ça, c'est ma langue. J'en ai 3. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada